Générique Mesdames, Messieurs, bonjour. Très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle édition du JT Cultures et Marchés, tournée ici dans le sud de la France et vous voyez, les moissons commencent à s'annoncer. Alors nous commencerons cette émission en évoquant le retour aux achats de blé de l'Egypte. Nous mettrons ensuite le cap sur les Etats-Unis où la tempête Cristobal bat son plein. Puis nous tenterons de comprendre pourquoi les exports d'huile de palme malaisienne sont en hausse. Et enfin, nous évoquerons les premières estimations de production de blé en Australie. Malgré une économie affectée par la chute des cours du pétrole, l'Egypte reste aux achats de blé. Il faut savoir que ce pays achète généralement des céréales d'origine russe, romaine, ukrainienne et française. Mais pour la campagne 2020-2021, on sait déjà que les disponibilités en blé seront limitées en Roumanie et en France du fait des conditions météorologiques qui ont dégradé le potentiel de production. En toute logique, ce sont donc les origines ukrainiennes et russes qui seront davantage sollicitées. Cette prévision a suffi pour soutenir les cours du blé dans ces pays. Après avoir frappé le Mexique, la tempête Cristobal s'est dirigée vers le centre des Etats-Unis. La menace d'inondation a plané du golfe du Mexique jusqu'au Wisconsin. Les crues seront donc la préoccupation majeure des prochains jours. Cependant, le Kansas, premier état producteur de blé et l'Imitrof du Missouri, pourrait être épargné. Si les précipitations se déplacent vers le sud, elles affecteraient alors une partie de la Corn Belt et les cultures de maïs. Il faut donc être très attentif à la situation américaine, car cela pourrait avoir un impact rapide sur les cours. Beau temps pour l'huile de palme. En effet, l'Institut malaisien annonce une hausse des exports suite à la suppression des taxes. L'Inde est déjà ainsi revenue aux achats après pourtant quatre mois de tensions politiques avec la Malaisie. Le volume exporté sur le mois de mai est toutefois inférieur à celui de la campagne précédente. Pour autant, cela a été un élément de soutien des cours, tant pour ceux de l'huile de palme que pour ceux de l'ensemble des huiles végétales. 26,7 millions de tonnes, c'est la récolte de blé estimée par le ministère australien de l'Agriculture pour la campagne 2020-2021. Soit une hausse de 76%, hausse qu'il faut toutefois relativiser, car les deux précédentes campagnes étaient catastrophiques du fait de la sécheresse. Donc, cette année, avec une météo plus habituelle, les perspectives de production reviennent sur les niveaux antérieurs. Cependant, ce retour alourdit le bilan mondial en contrebalançant les prévisions tendues de l'émissaire nord. Alors, comme je vous le dis, chaque semaine, si vous recevez un e-mail qui vous informe de la mise en ligne de ce JT, n'hésitez pas à le transférer à tous vos amis, à tous vos collègues. Cela nous aide à mieux faire connaître notre émission. Voilà, le JT Culture et Marché est terminé. Je vous souhaite bien sûr une excellente semaine. Sous-titrage Société Radio-Canada